Bienvenue sur la chaîne, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors on se retrouve dans Elden Ring et cette vidéo s'adresse plutôt aux débutants qui ont déjà battu Margit, mais qui n'ont pas encore battu Godric le Greffet et qui sont donc coincés à ce niveau-ci et ne savent pas avancer par là. Alors on m'a posé une question, c'est au début du jeu, comment faire pour gagner des runes, pour pouvoir monter son niveau, pour avancer plus facilement ? Donc si vous êtes dans votre premier run et que vous n'arrivez pas à avancer et à passer Godric et que vous voulez gagner des niveaux, Eh bien, si vous avez battu notre ami Margit le Déchu ici, vous pouvez progresser dans le château de Voile Orage jusqu'ici à la cellule isolée. Donc je vous montre, on va partir du commencement, voilà, vous avez le commencement où vous apparaissez, vous allez par ici, vous avez l'église d'Elai, vous suivez la route, vous avez les ruines de la porte, puis vous avez les portes, vous progressez jusqu'ici à la cabane de Valorage, puis vous allez au tunnel de garde-fort, vous battez Margit le Déchu, vous progressez dans le château de Voile Orage, et vous arrivez ici, juste avant Godric le Greffet, là, à la cellule isolée. Et ici, à la cellule isolée, vous avez un géant que vous pouvez tuer très facilement en boucle, donc vous le tuez en boucle, et vous pouvez chaque fois le régénérer facilement, quoi. Donc je vous montre, c'est ce géant-là. Bon, ici, moi je suis en New Game+, donc il a déjà bien plus de vie que ce que vous voudriez. Voilà, on va le tuer. Et en fait, c'est le système le plus simple pour gagner des runes. Vous le tuez en boucle, et dès que vous l'avez tué, vous vous retéléportez à la cellule isolée, comme ceci, et vous y retournez, et vous le tuez encore, et vous le tuez encore, et vous le tuez encore. Ici, moi je suis en New Game+, donc il a 50% de vie en plus, c'est pour ça que ça dure plus longtemps pour le tuer. Et donc, vous le tuez comme ça en boucle, tout le temps. Vous faites ça, c'est une des façons, au début du jeu, la plus rapide pour gagner de l'XP, sans tricher, sans utiliser de glitch, en tuant des monstres de façon légitime. C'est une des façons les plus simples. Alors, si vous voulez optimiser le gain de vos runes, vous pouvez utiliser le scarabée doré, qui vous donnera 20% de runes en plus. Et ça, vous avez la possibilité de le récupérer, je pense, avant d'avoir battu Godric, parce qu'il doit se trouver en Kaelide, ici quelque part. Il y a une vidéo sur la chaîne, et je vous la mettrai en description, en description sur la vidéo, je vous mettrai le lien pour trouver le scarabée doré. Alors, le scarabée doré, c'est ceci, voilà, augmente les runes, coq 3, les ennemis vaincus, et ça vous donne 20% de runes en plus quand vous tuez un ennemi, donc ça vous fait progresser encore plus vite. Si vous ne l'avez pas, c'est pas grave, vous pouvez quand même tuer le géant en boucle, et si vous faites ça pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, vous aurez déjà gagné énormément de runes. Voilà, ça c'est un conseil que je peux vous donner si vous n'arrivez pas à avancer par ici, c'est par ici qu'il y a Godric le greffé. Si vous êtes coincé, vous devez monter de niveau pour avoir plus facile, et bien, la cellule isolée, comme j'ai dit, vous tuez le géant, vous vous retéléportez, vous tuez le géant, vous vous téléportez. Je vous mettrai en description, comme j'ai dit, le lien vers le scarabée doré, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, je vous dis merci, et à bientôt pour une autre vidéo sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici, je vous dis merci, et à bientôt sur la chaîne.